Bonjour Dieudonné, donc tu travailles sur les cercles restauratifs. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Les cercles restauratifs, c'est parti d'un Anglais qui s'appelle très proche de la violence qu'il y a dans les ghettos, les favelas, etc., qui sont juste à côté des ghettos de riches aussi, et donc ça fait des violences intenses. Et à force de côtoyer cette violence, il avait soit le réflexe qu'on a tous, c'est d'aller se protéger, d'aller fermer sa porte à clé, ou d'aller à la rencontre des habitants des favelas. Donc il est allé à la rencontre des habitants des favelas, et en passant du temps avec eux, petit à petit, c'est mis à jour une manière de prendre soin des conflits ensemble, qui est beaucoup plus efficace que les manières qu'on a d'habitude. Donc en quoi ça consiste ? Ça consiste à prendre du temps ensemble et se poser autour de trois questions. Quand on a un conflit qui survient dans notre groupe, par exemple le groupe que vous constituez à ce moment, quand il y a un conflit, qu'est-ce que vous faites déjà qui marche ? Qu'est-ce que vous faites déjà qui ne marche pas si bien ? Et comment vous rêveriez que ça se passe ? Et quand on prend le temps de se poser ensemble autour de ces trois questions, honnêtement, on arrive spontanément à mettre en place des réponses systémiques qui prennent soin de la relation entre les personnes. On s'aperçoit que si la relation entre les personnes éclate, le groupe éclate et c'est fini. Donc le truc numéro un, c'est de prendre soin des relations entre les personnes. Comment on fait ça ? Eh bien, il y a une réponse possible, ça s'appelle les cercles restauratifs. C'est la réponse qu'ils ont trouvé au Brésil, en prenant du temps avec les habitants des Frédélas. Et ça y est, c'est une forme, voilà. Mais quand on vient vers des gens en leur disant voilà j'ai la solution, c'est les cercles restauratifs, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, ça marche pas. Parce que ce qui marche beaucoup mieux, c'est de prendre du temps ensemble autour de ces trois questions. On remet le change de positif au centre de notre collectif. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire quoi ? Quand il y a un conflit qui survient dans un groupe, c'est pas que l'autre il est né pour me faire chier, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et lui il le ressent plus que moi. Si ensemble on crée un espace suffisamment sécure pour qu'ils puissent oser le dire et de manière à être entendus par les autres, pas juste intellectuellement mais physiquement, les autres ils réalisent qu'on est co-responsable de la qualité de la relation entre nous. Si on se donne les moyens d'entendre le besoin essentiel dont il parle, le besoin humain, celui qu'on partage tous, le besoin d'être reconnu, d'être en sécurité, tous les besoins fondamentaux de l'être humain. Si c'est entendu ça, ça recrée de la compréhension mutuelle, de l'auto-responsabilisation. Chacun reconnaît sa part de responsabilité et on arrive spontanément à chercher un plan d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer ce qui peut l'être et prévenir que ça n'arrive pas à nouveau. Donc ça c'est la base, comment ça fonctionne, avec un après-cercle. C'est-à-dire qu'une fois que le plan d'action a été mis en œuvre, qu'est-ce qu'on peut... On se retrouve à nouveau pour refaire le point, est-ce que ça a répondu aux besoins qui ont été mis à jour pendant le cercle ou pas. D'accord. Et pour faciliter ça, pour que ça soit mis en œuvre, il y a des facilitateurs qui sont délégués par la communauté pour mettre en œuvre le processus qui a été choisi par la communauté. Ça n'appellera pas forcément le cercle. C'est-à-dire qu'il faut le savoir autrement, médiation, facilitation... C'est chaque communauté qui choisit sa réponse. D'accord. Et donc l'essentiel, c'est ces trois questions-là, c'est ça ? C'est une magnifique porte d'entrée parce qu'elle est hyper simple. Tout le monde peut la faire sienne, tout le monde peut se l'approprier. Tu peux les répéter ? Quand il y a un conflit, une tension qui survient entre nous, qu'est-ce qu'on fait déjà qui marche ? Qu'est-ce qu'on fait déjà qui ne marche pas si bien ? Et comment on rêverait que ça se passe ? Si on prend du temps ensemble autour de ces trois questions, on en vient spontanément à mettre en œuvre des systèmes restauratifs au sens de restaurer le lien entre nous. D'accord. Tu as déjà fait des cercles restauratifs et constaté que ça fonctionnait ? Oui. Alors en fait, quand j'ai entendu parler de ça la première fois, c'était en 2004. C'était en Suisse à Lausanne avec Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non-violente. D'accord. qui venait soutenir une demande de soutien de Dominique Barter, qui avait 15 ans moins. Dominique Barter, c'est le gars à l'origine des cercles restauratifs. C'est celui qui a inventé ce système. Voilà. Enfin, c'est avec les habitants des favelas. Oui. Et puis de fait, ce n'est pas un truc révolutionnaire au sens où l'arbre à palabre en Afrique, c'est le vrai principe. Et puis que l'état d'esprit de base, tu le retrouves avec la non-violence de Gandhi, Martin Luther King, Mandela, etc. Tu as le même socle de base. Mais sinon, la première fois que j'ai rencontré, c'était en 2004. Après, en 2010, il est venu proposer une session de 6 jours où on pouvait le pratiquer, s'entraîner, etc. En 2011, à nouveau. Et puis là, en 2011, j'étais venu avec ma femme cette deuxième fois. Et on est revenu vers notre groupe de pratique de communication non-violente. On leur a dit, est-ce que ça nous intéressait qu'on monte un groupe de pratique et de recherche autour des cercles restauratifs ? Ils ont dit Banco. Et depuis, on a continué à se voir tous les mois régulièrement. Et on a fait venir Dominique Barter aussi. Il est venu en janvier récemment. Il y avait 160 personnes. Il est venu où ? En janvier à Bordeaux, là. Ah ouais ? D'accord. Il est à Paris aussi, il y avait 80 personnes. Super. À Nîmes, en Italie, en Espagne, etc. Il est demandé dans les visites de vie dans le monde. Parce qu'on se dit, si ça marche dans les favelas... Oui, a priori. Peut-être que ça peut marcher dans ma famille. C'est clair. C'est clair. C'est ce que je me disais aussi. Ça a une sorte de validation par l'expérience. Par l'expérience. Et puis, c'est aussi que quand on y goûte, en pratique, à l'occasion par exemple d'un groupe de pratique et de recherche, où on s'entraîne, on fait des jeux de rôle. On dit, voilà, moi, j'ai un conflit et je suis prêt à l'offrir comme support pédagogique. On s'entraîne. Là, voilà, on serait cinq. Moi, je jouerais le rôle de celui qui amène le conflit. Toi, tu jouerais le rôle de facilitateur. Toi, tu serais la personne qui est en conflit avec celui qui apporte le conflit. Voilà. Toi, tu es un témoin de la communauté du conflit. Et puis, on s'entraîne tous les cinq à faciliter ce cercle. C'est-à-dire à créer des conditions pour qu'il y ait de la compréhension mutuelle. C'est-à-dire qu'on puisse arriver au point où chacun peut dire, oui, j'ai été complètement compris de qui j'avais envie d'être entendu. Ça, c'est chouette. Quand tu arrives à ce point-là, ça prend du temps. Ça prend les trois quarts du temps du cercle. Mais quand tu arrives là, tu arrives à la deuxième étape, c'est que chacun revient à voir sa part de responsabilité. Parce que dans la première étape, il y a beaucoup d'émotions qui sortent. Il y a des gens qui se mettent à pleurer, etc. Et quand tu vois en quoi tu as pu contribuer à la souffrance en jeu, tu te dis, mince, oui, j'aurais pu faire quelque chose là. Tu reconnais ta part de responsabilité et ça entraîne les autres aussi dans la même direction. Et du coup, on en vient à avoir envie de mettre en œuvre quelque chose pour prévenir que ça n'arrive pas à nouveau, puis réparer ce qui peut l'être. D'accord. Chouette. Voilà. Et donc, quand on s'entraîne comme ça dans des groupes de pratiques et de recherche, on gagne en confiance que ça peut marcher, comme avec la communication non-violente, bien que ce ne soit pas nécessaire. On peut développer les cercles restauratifs, cette approche-là, sans connaître la communication non-violente. Mais c'est comme avec la communication non-violente, à force de développer ça, cette pratique, on finit voir les autres, pas comme des ennemis, mais comme des êtres humains qui cherchent à répondre à leurs besoins, comme moi, je cherche à répondre à mes besoins. Et par exemple, si j'ai un interlocuteur qui est super agressif parce qu'il a besoin de reconnaissance, ou besoin de sécurité, ou besoin de, je ne sais pas moi, de repos, de X, si je vais sur son terrain avec la conscience de ce dont il a besoin, et bien il va se sentir entendu, il va dire « Ah oui, ok, je peux baisser un peu la pression, il m'a compris, donc enfin quelqu'un m'a compris ». Et ça apaise les tensions du coup. Et ça libère de la place pour de la créativité, pour trouver d'autres formes de réponses que la violence, quand on ne se sent pas compris. C'est donc comprendre les besoins de chacun quoi. C'est aider chacun à vraiment exprimer ses besoins. C'est entendre que quand il y a un conflit, derrière ce conflit, il y a un besoin vital qui n'a pas été entendu. Et si ensemble on se sent co-responsable des besoins en jeu, et bien on a envie de mettre ensemble les conditions pour que ça soit entendu, pour que les besoins qu'il y a derrière les conflits soient entendus. D'accord. Donc ça, en répondant à ces questions, on comprend de quoi chacun a besoin quoi. C'est par ces questions. On comprend de quoi chacun a besoin. Et c'est surtout cette idée qu'on est co-responsable. Si on est co-responsable, du coup qu'est-ce qu'on choisit de mettre en place ensemble, pour en prendre soin. Ouais. Au lieu de dire, ben voilà celui-là il fait chier tout le monde, on va l'écarter, et comme ça on ne sera plus emmerdés. D'accord. Si il fait chier, c'est peut-être parce qu'il y a un truc vachement plus important qu'il est en train de vivre et que nous on n'a pas entendu encore. Par exemple. Ouais. D'accord. Bon ben c'est très intéressant. Merci beaucoup. Il me tarde quand on expérimente de ça. Bienvenue quand même. Merci Dieudonné. Avec plaisir. Donc c'était sur les cercles restauratifs. Merci. Merci.